Des skieurs à nouveau dans les stations autrichiennes. De quoi rassurer l'économie de la montagne primordiale dans ce pays alpin et sacrément mise à mal lors de la première vague de coronavirus. Mais c'était sans compter sur une nouvelle flambée d'infections et un deuxième confinement décidé par Vienne fin octobre. Seuls restent sur les pistes les professionnels du ski. Je viens de Suisse et nous faisons notre entraînement d'automne ici à Piztal. Nous sommes un groupe suisse de coureurs, de ski masters et nous passons l'hiver à participer à différentes courses. Dans la province du Tirol, un emploi sur quatre dépend du tourisme et un lit sur deux est un lit d'hôtel. Toute la saison hivernale est menacée par les nouvelles restrictions liées au virus. C'est le PIB autrichien qui pourrait payer les pots cassés. On parle d'une baisse possible d'un point et demi. On espère vraiment que le virus va être à nouveau contrôlé et qu'on pourra à nouveau proposer du ski comme avant. Évidemment, je pense qu'il faut porter un masque et garder une distance entre vous et les autres skieurs et désinfecter vos mains. Le coronavirus est là, il y aura toujours ce virus contre lequel vous devrez vous battre. Cela deviendra normal car ce virus est là pour rester. Et puis il y a aussi des mesures de quarantaine. Dans certains cas, où cette quarantaine est imposée à l'arrivée en station, de nombreux vacanciers ont décidé de reporter leurs vacances. Merci.